Ravis de vous accueillir, ravi que tout le monde trouve sa place, les partenaires, les collaborateurs DataSulting, vous, et que tout le monde trouve des réponses, des échanges agréables et fructueux durant cette journée. On se rend compte sur le territoire mais au-delà du territoire que les PME et les ETI sont quand même en prise avec ces sujets de la data et bien souvent c'est un sujet qu'on rend aux experts alors que les premiers concernés sont les chefs d'entreprise, sont les responsables des différents métiers de l'entreprise et qu'eux se sentent un petit peu démunis face à ce sujet-là. Donc nous notre boulot et ce qu'on va faire avec l'ensemble des partenaires sur cette journée c'est de rendre ce sujet de la data accessible à tous et de leur donner les moyens d'appréhender la manière de mieux exploiter ces données pour les activités de leur entreprise. Alors on va quand même essayer de faire quelque chose de ces données, on va essayer de les valoriser, on va essayer de créer de l'usage pour nos clients en se disant mais voilà nous on a ces données-là. Eux ils essaient de les exploiter, qu'est-ce qu'eux peuvent en faire ? Et on a vu très rapidement que cette data pouvait être valorisée, pas forcément à l'extérieur mais surtout à l'intérieur pour se défendre et pour optimiser nos process, enfin tout ce qu'on a pu voir dans cette journée en fait. Le lieu est parfait, le cadre est exceptionnel, la journée est ensoleillée, on a des sourires, des intervenants de qualité donc bien sûr à refaire. C'est la première fois, j'avoue que j'étais intéressée par le sujet donc quand on m'a proposé de venir j'ai accepté avec plaisir. On vient pour trouver de l'expertise et se mettre au courant des dernières tendances dans la data. Je suis venue chercher sur cette journée de l'information, j'ai trouvé que les thèmes des conférences étaient variés et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y avait un niveau qui pouvait être défini en tant que débutant, intermédiaire et confirmé. Alors je suis venu plutôt pour avoir des retours d'expérience sur les sujets plutôt IA, notamment les sujets autour de OpenAI et JGPT pour identifier des retours d'expérience réels chez d'autres sociétés. En fait dans toutes ces entreprises, il y a de la data comme dans toutes les entreprises, les gens ne savent pas qu'ils en ont ou savent qu'ils en ont mais n'ont pas trop conscience de savoir comment s'en servir. On ne sait pas en faire de l'information parce qu'en fait le principe de la data c'est d'en faire une information et d'en faire une connaissance après. Il ne faut pas que ce reste une donnée brute dans des ordinateurs. Cette culture de la data c'est pour toutes les personnes, c'est pour toutes les entreprises et ça peut les aider dans leur économie, leur apporter un avantage concurrentiel. Savoir finalement toute cette donnée que l'on a dans nos entreprises, comment la mettre à profit à l'échelle locale. Et nous sommes en tant que métropole justement au cœur du sujet avec des données personnelles de nos concitoyens. Alors c'est une deuxième édition pour moi, la première était effectivement très intéressante, la deuxième l'est d'autant plus puisqu'on a des sujets complémentaires à la data avec notamment toutes les évolutions autour de l'IA, qui sont super intéressants et d'actualité. Alors pour moi c'est ma première édition, je suis ravie d'être ici pour découvrir plus de choses sur la data. Alors moi ce que je suis venue chercher aujourd'hui à Cultivita Data, c'est comment mettre en place des outils pour mieux piloter toutes nos données, pour mieux piloter l'entreprise. Je suis inscrite à des ateliers sur la mise en place justement de tableaux de bord, améliorer le suivi et le pilotage de l'activité. L'année dernière il y avait quelqu'un de mon équipe qui était venu et qui m'en a parlé. Elle m'a vraiment fait un bon retour sur Cultivita Data l'année dernière, donc cette année je suis venu avec elle. Mon entreprise est plutôt débutante on va dire dans la culturation de la donnée et effectivement on est venu chercher comment accompagner l'entreprise, comment mettre en place la stratégie data et comment amener au mieux les dirigeants, le comex de l'entreprise sur cette stratégie data, tout en englobant la partie RSE qui par le secteur d'activité de l'entreprise est extrêmement importante pour nous et également la partie sécuritaire. Cette année 120 entreprises représentées, les dernières on était un peu moins de 90 entreprises, donc c'est la deuxième édition, plus de 250 participants inscrits, deux tiers de non-experts et 35% de dirigeants.